Oui, le Clash de la Drak, que vous attendez, c'est parti, Romano, Cédric, on y va. Ce soir, il faut voter Romano, c'est mon anniversaire. Quel rapport ? Romano, qui est en train d'oeuf, Cédric, 4 mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau sous-développé. Face à face, les deux plus grands séducteurs de la planète, c'est le Clash de la Drak sur Skyrock. Et puis vous tous en direct, il y a de la place pour vous, 0153 40 30 20, vous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez un truc à nous demander. Si vous voulez faire les cons avec nous, profitez-en, c'est Radio Libre. Et pour ceux qui nous demandent si vous êtes en direct ce vendredi, oui. Et est-ce qu'on sera là la semaine prochaine ? Oui, aussi, ça peut être les vacances, on sera là pour répondre à la question de tout droit. Donc 0153 40 30 20, votre appli, d'ailleurs, notez bien l'appli Skyrock, le 41759 et le skyrock.fm pour voter pour Romano qui fête son anniversaire et qui est une méthode ? Une méthode d'anniversaire, forcément. Anniversaire. On développe un peu, oui. Ce soir, je fais dans la classe, vous me connaissez. Bien sûr. Je sais être... Ah bah oui, ça se fait. Classe romantique. On ne change pas. Bon, il y a eu un problème avec mon gâteau d'anniversaire. Alors, le mec qui devait le porter, je veux dire, c'est Cédric, il l'a fait tomber. Du coup, il n'y a plus de gâteau d'anniversaire. Par contre, je boufferais bien une tarte au poil. Très bien. Ah, la classe. Bah, on se rattrape comme on peut. Voilà, c'est ça. Et ta méthode anniversaire aussi, Cédric, c'est quoi ? Bah, ce soir, je voulais organiser une petite partouze pour l'anniversaire de mon pote. Donc, du coup, je voulais proposer à la famille de se joindre à nous, quoi. C'est gentil. C'est un cadeau d'anniversaire, ouais. C'est gentil. Et puis, tu vas te retrouver en train de faire l'amour avec des gens que tu ne connais pas, Romano et Cédric. Ah, bah, dis donc. C'est un super cadeau, Cédric. Bravo. Ouais, mais moi, je refuse ça. Pourquoi ? Donc, ta méthode, elle tombe à l'eau. Bah, je refuse de faire participer à ce genre de débauche. Bah, on baisera sans toi, c'est pas grave. Ah, mais du coup, c'est plus une méthode anniversaire. Tu vas pas gâcher la sèche, quand même. On a des numéros. Allez, vas-y. Eh bien, le premier tour, c'est parti. Clash de la drague, en direct, avec toi, Cédric, pour démarrer. C'est Christelle. Christelle, pour démarrer. Vas-y, fais rêver, Christelle, Cédric, comme tu sais si bien le faire. Allô ? Ouais. Ouais, c'est le mari de Christelle ? Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? C'est Michel au téléphone. Ouais, salut, François. Non, non, c'est Michel, moi. Ouais, c'est Michel, comment ? Bah, Michel Schneck, j'habite pas très loin de chez toi. Je t'appelais le soir, là, parce que c'était l'anniversaire d'un pote, là, elle a 21 ans. Et en fait, on voulait organiser une petite partouze, là, t'sais, pour son anniversaire. Ouais. Ah, mais c'est ma méthode de ce matin, en fait. Et du coup, je voulais inviter ta femme et toi pour venir faire l'amour. Ouais, mais non, mais ça nous intéresse, il faut. Bon, allez, vas-y, j'entends-toi à la fesse. C'est ma méthode de mercredi. La partouze. Mais non, la partouze pour ton anniversaire. Allô, excuse-moi. Le mercredi. Oh, mais ta gueule, putain, c'est ton anniversaire. Oh, mais ta gueule. Allô, ouais, excuse-moi, j'étais en train de parler avec mon pote. Donc, je voulais venir récupérer ta femme, là, pour faire l'amour avec elle et mon pote. Ouais. Je peux venir, là, tout de suite ? Ouais. Super, bah, écoute, j'arrive dans 5 minutes. Je récupère la belle et on va faire la surprise à mon pote. Ok, à tout de suite. Génial, j'arrive. Bisous, à tout de suite. Bah, moi aussi, du coup, j'arrive. Et voilà. C'est c'est ras, bravo Romain. Mais non, mais en fait, non, mais c'est hallucinant, Cédric. Bravo, Cédric. Tu vois, quand tu reprends les méthodes de Romano, ça marche. Non, mais tu te souviens pas ? Mercredi, j'ai fait un casting pour la partouze que je devais faire ce soir. Ah, c'est ça ? Eh bah oui. Ah bah ouais, t'es con, quoi. Mais t'es con, c'est ça ? Ah, c'est trop con, quoi. Ah oui, oui, c'est la méthode de Romano. Non, j'ai confondu, ce matin, j'avais pas ça. Ce matin, j'avais 21 ans, j'étais puceau, je voulais me dépuceler. Voilà. Et mercredi, j'ai organisé, je faisais le casting pour ma partouze que je faisais ce soir. Eh bah voilà, tu vois, ce soir, on fait le casting pour ta partouze. Oui, comme mercredi, quoi. C'est ton cadeau d'anniversaire qui n'a pas de lâcher à Lucie, c'est incroyable, mais t'as serré quand même. Merci, merci. Eh oui, grâce à la méthode de Romano. Putain, moi, je commence à être bourré. Eh, les gars, t'es somme, ça se voit, t'es tourné. C'est parti, c'est parti. Je commence à avoir très chaud. Je te passe, Andrew. Allez, Andrew pour Romano. Ah, vas-y, pour encore un anglais, je suis plein de cul de parler anglais. Ah, gros, je crois qu'il est anglais. Ah oui, c'est vrai, mercredi, on a eu un anglais. T'as réussi à serrer, Romano. En anglais, speak English. Yes, I speak English very well. En plus, t'es bourré, tu vas dire de la merde. Même en français, d'ailleurs. Allez, Andrew. Ça, je vais m'en servir un petit moment. Sorry, we can't come to the fire at the island. If you'd like to leave your name and number, we'll get back to you as soon as possible. Thank you. Tu veux laisser un message ? Yes. Vas-y. Hello, Andrew. It's my birthday tonight. And I want to fuck you, baby. Allô, Hervé. Ah, hello, Hervé. Oui. Oui, bonsoir, Hervé. Comment vas-tu ? Hello, Hervé. Ça va ? Oui. C'est mon anniversaire, ce soir, là. Oui. Oui. Et en fait, putain, j'ai un con de copain. Il a amené le gâteau, mais il l'a fait tomber. Du coup, il n'y a plus de gâteau. Je me suis dit, tiens, je vais appeler Hervé. Je boufferai bien à la chouette de sa femme. Comme ça, ça se fait une tarte au poil. D'accord. Je peux passer ? Bien sûr. Ben, vas-y. Je suis là dans cinq minutes. Oui, bien sûr. Oui, et puis en desserage, je te bouge, tu serais la bite. D'accord. Bon, ben, super. Vas-y. Eh bien, à tout de suite. Eh bien, voilà. À tout de suite. Alors, Hervé, excuse-moi, je bave d'excitation. Et bim. Et bim. Deuxième serrage. C'est un folie, les gars. Je vais faire le clash bouin. Je suis encore plus performant. Si vous les serrez, dites que c'est votre anniversaire. Ça marche. Bravo. Une tarte au poil, une bite à sucer. C'est merveilleux. Et un deuxième tour, les filles. Voilà, je suis jaloux. Pourquoi lui, si tu ne bitais pas moi ? Écoutez une partouze, Cédric, déjà. Un serrage chacun, c'est merveilleux. Allez, vas-y, envoie. Allez, c'est Vincent. On est bien parti, c'est Vincent. C'est pour toi, Cédric. Cédric, vu que tu fais une partouze pour moi, je peux parler sur ton appel. Ah ben non. Non, tu ne parles pas, c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise. Si, c'est une surprise partouze. Surprise partouze. Ah oui, c'est une surprise partouze. Ce n'est pas la surprise partie, c'est la surprise. Allô. Allô, oui, bonsoir. Est-ce que Vincent est là, s'il vous plaît ? Mais c'est à quel sujet, s'il vous plaît ? Parce qu'il est tard. Oui, excusez-moi de vous appeler aussi tard, c'est pour l'anniversaire de mon pote, là. Je pense que c'est une erreur. Non, non, c'est Michel. Dis-lui que c'est Michel Schneck. Michel Schneck. Oui, c'était pour la partouze partie, là, que je voulais organiser pour mon ami. Non, non, je crois qu'il y a une erreur. Ah non, non, c'est vrai, si, si. Tu ne veux pas venir ? On lui prépare une partouze secrète, tu vois. Un petit truc cadeau, quoi, tu vois. Allô ? Oui, comment ça va, Vincent ? Ben, je ne sais pas, ça va bien ? Oui, ben, écoute, moi, ça va, nickel. Dis-moi, je t'appelais, parce qu'on a organisé, là, pour l'anniversaire d'un pote, là, une petite partouze partie, là. Oui. Une petite surprise, quoi, et du coup, il manque un peu de meufs, donc je voulais savoir si ta femme, elle ne voulait pas se joindre à nous. C'est quoi, cette blague ? Ah non, ce n'est pas une blague, je viens à la maison, je viens à chercher, on va lui faire l'amour, avec mon pote pour son anniversaire, il a 21 ans, ça se fête, quand même. Oui, ok. Si tu veux venir, tu peux venir, tu peux te joindre à nous. Oui, oui, ok. Ben, pas de galère, j'arrive dans 5 minutes, vous cherchez, alors. A tout de suite. Bisous, mon petit Vincent. Et voilà. Ouais, mais alors, Cédric, attends, parce qu'en fait, au premier coup de fil, on te signale que tu fais la même méthode que moi. Ben là, je l'ai un peu changé, là. Le but, c'était de la changer. Non, mais tu ne changes rien du tout, t'organises partout, je comprends, mais ça marche. Ouais, mais c'est beau con, c'est une surprise pour toi. Mais ce n'est pas une surprise, parce que j'entends tout. Ben, mais tu n'étais pas censé être là, connard. Non, mais tu n'étais pas censé être là, couillon. Elle fait flop, ta surprise. Ben non, parce que pour le cas. Ben non, le troisième tour, il faut changer de méthode, monsieur. Voilà, elle fait floc, la surprise. Ça fait floc, t'as vu ? Non, mais non, ça fait floc. Ouais, elle fait floc, floc. Non, mais il faut changer de méthode, monsieur. Vas-y, j'ai une autre idée, t'inquiète. Bon, ça fait un deuxième serrage. Et ouais, et de deux. Ça n'arrête pas, ça sert dans tous les sens. Et Romano, à toi, vas-y. C'est mon anniversaire, mes amours. Oui, c'est ton anniversaire. Ah oui, c'est clair. Jean-Marie, t'as écouté le morning. Arrête, s'il te plaît. Non, mais je suis au con que c'est ton anniversaire. On en parle quand même depuis... Je sais que c'est l'anniversaire de Karim. Non, c'est pas le meilleur. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Allez, un autre. Stéphane. Ça, je ne sais pas ce que j'ai dit que j'ai... Oh non, Marc. Bave. T'es bourré, Romano. Non, mais c'est simple. Bientôt, je ne vais plus réussir à parler, je vous le dis. Ah oui, il faut que tu... Non, non, j'arrête. Non, non, deux verres, pas plus. Pourquoi ? Parce que, tu sais, je rentre en voiture. On te ramène en... Tu prends un taxi, c'est pas grave. Oui, oui. À qui le paye ? Bah, nous. À ce que tu sais. Toi, c'est de vrai qu'il y a... Nous. Quand tu fasses un accident, je le paye. Je ne veux pas de taxi. C'est gentil. Ah oui, je suis un mec. Michel. Ah. Michel. Moi, je suis Patrick. Oui, mais non, nous, on appelle Michel. Ah bah, c'est Michel au téléphone. C'est Michel Schneck ? Non, c'est pas lui. C'est un autre. Bah alors, Michel ? Franchement, j'ai célé sur les messages. Bienvenue sur la boîte vocale du 03. Il y a Jen, une meuf de 37 ans. Joyeux anniversaire Romano, tu peux passer chez moi, mon mari n'est pas là. Allô ? Allô ? Comment ? Allô ? Ouais, Laurent. Ouais. Ouais, comment tu vas ? Ça va ? Bon, c'est Jean-Louis là, l'appareil. C'est mon anniversaire aujourd'hui là. Bah, tu me le souhaites au moins. Laurent ? Ouais. Faut dire bon anniversaire. Bah, dis-moi bon anniversaire. C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Je veux pas. Jean-Louis qui ? Jean-Louis Sgeg. Un copain de ta femme. Dis-moi, tu sais, il y a eu un problème là, parce que j'ai un copain, il est arrivé avec le gâteau là, le con l'a renversé. Est-ce que tu crois que je pourrais venir bouffer la tarte au poil de ta femme ? Et puis, tu sais pas, t'as qu'à venir chez moi, je vais t'enculer, sale bataire. Ah bah, très bien. Super. Pour mon anniversaire, c'est un beau cadeau, ça. C'est clair. Bah, tu viens, fils de pute. Bah, je vais venir, j'espère que t'as pas une petite bite, quand même. C'est pas en mer, moi, sale bataire. Parce que ta femme, elle me dit que t'as une petite bite. Mais j'en ai rien à bronner de ma femme, j'ai pas de femme, fille de pute. Bah, je vais venir, c'est moi qui vais t'enculer, je crois. Mais viens, sale bataire, viens, je vais t'enculer ta race, moi. Vas-y, viens, 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 bataire, viens, je vais t'enculer ta race, moi. Vas-y, fils de pute, viens, si tu sais où est-ce que je reste. Vas-y, qu'est-ce que tu attends, bataire ? Mais attends, je vais t'enculer avec des graviers, moi. Tu vois, mon culé, fils de pute, t'as même pas de bite ? T'as bite, on dirait un spaghetti, tu vois ? En tout cas, quand tu l'auras dans le cul, tu vas queener, quoi. Ouais, trou du cul, moi. Hé, je rigole, regarde, coude, coude. Oh, là, 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 ça vaut pas, hein ? Hé, connerre, tu vois, tu vas te reculer, fils de pute. Mais attends, je vais venir, et puis ta femme, je lui ai bouffé la tarte au pâle. Viens, 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 tu vas prendre deux cartous dans ta gueule, fils de pute. Qu'est-ce qu'elle a dit de ta greluche derrière ? Hé, moi, je t'emmerde, moi, petit con, va, petite bite. Ah, vas-y, je vais te bouffer ta grosse chatte. Enculé, moi. Hé, j'arrive dans cinq minutes. Ah, y'a pas de problème, t'entends. Vas-y, mets-toi la chatte à l'air, je vais te la bouffer, ta tarte au pâle. Viens, 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 viens. T'en mets pas de bite, t'en mets pas de couille, t'as rien. Bah, tu vas voir ce que je vais te faire, toi. Hé, viens, viens, bâtard, viens. Tu vas gémir comme un âne. Hé, c'est incroyable. Bah, incroyable. Bon, hé, de toute façon, j'arrive dans cinq minutes et je crois qu'on va bien s'amuser ce soir. Dans cinq minutes, viens, 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 viens. Hé, chéri, enlève ta culotte. T'imagines. Hé, chéri, il y a le bon merde. Hé, sans déconner, les petits cons, vous êtes à combien, là ? Bah, écoute, non, mais moi, je viens tout seul, t'inquiète, c'est mon anniversaire. On va fêter sa bête qu'on y faut. Mais qu'est-ce qu'on est en avant ? Bon, oui, c'est ton anniversaire. Bah, écoute, pour mon anniversaire, je vais t'enculer et je vais bouffer la chatte de ta femme. Mais ma femme, laquelle de femme ? Attends, parce que j'en ai plusieurs, moi. Bah, vas-y, bah, de toute façon, je viens et puis on voit ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, putain, tu parles français comme une voix espagnole, toi. Ah, bah, ouais, c'est toi qui me dis ça, dis-donc. Ah, bah, écoute, hé, j'arrive et puis on voit ce qu'on fait ensemble. Mais t'arrives ? Mais viens, mon gauche, t'as trop, moi, moi. Bah, ouvre la porte, ouvre la ta porte. Bah, d'accord, y'a pas de problème, mon gars, viens. Bah, je suis là, au fond de la rue, là. Ok, attends, j'arrive tout de suite, fils de pute. Ok, tu l'ouvres, ta porte de merde ? Oh. Allô ? Il est sorti. Il est ouvert la porte. Eh, bah, voilà, il est parti. Eh, ça te fait rien, espèce de petit con ? Ouais, j'ai pas pleuré, hein. Euh, non, mais tu te prends pour qui, là ? Non, mais t'inquiète, ma chérie. Non, mais tu te prends pour qui, là ? Ce soir, tu vas jouir pour la première fois de ta vie, là. Arrête, je vais pas jouir avec des mecs comme toi, non, mais attends. Bah, si, tu vas voir, je vais te faire jouir. J'en ai qu'un, hein, c'est bon, hein. Je vais te faire jouir par devant et par derrière. Oui, bien sûr, t'as raison. Allez, enlève... Oui, allez ! Demande-lui où est-ce qu'il est, là, le trou de ton cul, là. Bah, ça s'arrête plus. Eh, tu vois... Tu me vois pas au bout de la rue, va ? Allez, va te coulir tout seul, allez, va te coulir tout seul. Eh, je la vois à ta tête, ta salle trogne. Pas tout seul, tout seul. Allez. Bon, allez, à tout de suite, j'arrive, là, je suis au bout de la rue, là. Oh, ouais, comme ce genre tu m'intéresses. Voilà, bon, à tout de suite, ma belle. Allez, bon, niquer ta rosse, bon, à terre. Oui, fils de pute, oui, fils de pute. Putain, putain, putain. Bon, à tout de suite, bisous, les amoureux. Bisous, bisous, bisous. Eh bien, quel serrage. Il y a pas de serrage. Il y a pas de serrage. Ah, mais t'as du serrage. Ah, mais t'as un ouf. 400 fois, viens, viens, viens. Il veut t'enculer. Bah, tu veux te péter la gueule. Bah, non, il veut t'enculer, ma rage. Je vais l'enculer, je vais l'enculer, je me tape sa femme. Je suis pas sûr, là. En plus, le coca, il disait qu'il n'avait pas de femme, elle était là, la sexy. Il était super. Eh, le mec, t'as quand même dit, tu parles français comme à l'image espagnole. Ah, ouais, non, alors ça, alors ça. Bon, merveilleux. On en est à deux serrages chaque un. Ah, merveilleux. T'as cru, en fait, on a serré à tous les fréquils. Il était phénomène, ouais. Est-ce que vous voulez un troisième tour ? Ah, bien sûr que oui. Ah, de ouf. Allez, un troisième tour, mais vraiment, pour se faire plaisir, Cédric, à toi. Pour la kiffance. C'est la kiffance. Et c'est Marc. Allez, vas-y, Marc. Les méthodes anniversaire, vous cherchez une meuf, les gars, vous cherchez quelqu'un, les filles. Ah, mais vous êtes trop gentil, il y a HHH, il est taxi à Paris, il me dit, ouais, je te ramène gratuitement. Bah, tu vois. Franchement, laisse-moi ton numéro. Ah, mais il y a ton numéro, tu vois. Parce que, est-ce que tu pouvais me faire d'autres courses gratos ? T'as dit, soir, moi, mais pas non plus. Je lui donne un truc, il veut te prendre le bras. C'est Romano, hein. Allo. Marc. Allo, Marc. Marc. Oui, allons. Bah, Marc, tu casses ce délire, là. Putain, il a raccroché. Il a pas parlé à un autre. Ah, allez. T'as de la chance, il a pas parlé, Cédric. Ouais, ouais. C'est Philippe. Ce qui est bien, c'est que Cédric, il donne du rythme. Bah, non, mais Marc, il parle pas. C'est la... Et Guigui, on l'entend plus, il est Red Bull. Ouais, Guigui. T'sais, je vois depuis tout à l'heure... Il s'avachille dans son fauteuil. Non, mais depuis tout à l'heure, il a des relents, tu sais, je le vois, il fait... Bah, non, c'est pas vrai. Il va gerber. T'as un mytho, t'as un mytho. Ah, et si tu gerbes, tu gerbes de l'autre côté. J'vais pas gerber, frère. Non, non, mais tu prends la poubelle, hein. J'vais pas gerber, Guigui. On n'est pas chez les salles, ici. J'vais pas gerber, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas chez les salles. C'est ça, l'anniversaire, Guigui. C'est comme ça qu'on fête un anniversaire. C'est vrai, c'est la fête. C'est ça, exactement. L'autre, il est ré... Non, ça va, ça va, ça va. L'autre, il est déboîté. Allô ? Nadine ? Allô, et bonsoir. Nadine, ton mari, il est là, s'il te plaît ? Vous allez vous amuser encore longtemps, comme ça ? Non, 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 je suis désolé de taper aussi tard. Je tape un peu, parce que là, c'est l'anniversaire d'un pote. Et en fait, on a oublié de lui acheter un cadeau. Du coup, je sais qu'il aime bien les petites culottes. On voulait récupérer un test-string. Ouais, c'est ça. Et puis ta mère, elle a fait les choses du 43. Mais vous êtes vraiment des petits nuls. Ouais, vous êtes du 43, je sais pas. Je lui demanderai demain à maman, mais... Non, mais vous avez vraiment que ça à foutre ? Bah, soir, ouais, c'est son anniversaire. On voulait faire une grosse teuf. On voulait récupérer un test-string sale. C'est ça. Parce qu'il est pareil, en plus, ils sont bien sales, tes strings. Ouais, ouais. Mais lui, il adore ça, lui. Et c'est pour ça que t'appelles en inconnu, parce que t'as même pas le courage de t'appeler avec ton numéro ? Ah, mais Nadine, j'arrive à la maison, là. Je suis juste à côté, t'inquiète, hein. Ouais, ouais. Je viens chez toi, je donnerai mon numéro, si tu veux me rappeler, y a pas de problème, hein. Ouais, bah, vas-y, donne. Bah, dès que j'arrive à la maison, tu me donnes ton string et... Mais vous êtes vraiment une bande de petits connards. Je te laisserai mon numéro, ma chérie, t'inquiète, hein. Ouais, ouais. Allez, si tu veux, on pourra même faire l'amour, comme ça, le string, il sera encore plus dégueulasse, on se torchera dedans. Oui, et au fait, j'ai oublié de vous dire, mon fils est dans la police scientifique. Bah, bah, tu ne passes pas le jour. Pour avoir votre numéro de téléphone, il n'y aura pas du tout de problème. Il fera des relevés de sperme. Bah, voilà, tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. On le laissera un petit peu, tiens, comme ça, il pourra s'amuser avec. On en rigolera moins. Ouais, mais pas de souci, hein. Moi, j'aime bien la police, d'ailleurs. Bise au à eux. Pas de problème. Oh, le suce. Écoute, Nadine, j'arrive dans 5 minutes, OK ? Vas-y, viens. Préviens le fiston, je débarque, là. Vas-y, viens. A tout de suite, ma chérie. Espèce d'abruti. Oh, des mots d'amour, tout de suite. Elle s'est reconnue, je crois. Bon, j'arrive tout de suite, mon cœur. Non, mais par contre, je pense qu'il y en a, il va s'en prendre une bonne. Je pense savoir d'où vous êtes, et je pense que ça va... Vous êtes où d'être ? Alors, écoute, tu vas me voir arriver, de toute façon, il n'y a pas de problème, d'accord ? Ouais, ouais, pas de souci. A tout de suite, mon cœur, gros bisous. Ouais, tu diras à Vincent que ça ne va pas se passer comme ça. Hé, Vincent, ça ne va pas se passer comme ça. Bon, c'est dit, d'accord ? On lui a dit. Allez, à tout de suite, prépare ton string. Bisous. C'est parti. C'est parti. Et bim. Et bam. Et boum. Et un string pour Romano, voilà. Et voilà. Et ça sert, et ça sert. J'en veux pas, c'est que tu torches avec. Allez, je vais faire un l'amour, on va se torcher dedans. Et un dernier coup de fil pour Romano, et après, on vote. Tu voulais une autre méthode, je vais en trouver une autre, mon gars. C'est bien, Cédric. Eh, voilà. Tranquille. Le dernier tour pour Romano, et donc juste après, oui, ça va voter. Pépère, mes mères. Voilà, Pépère, mes mères. C'est Pépère, mes mères. C'est qu'on se forme en gros bouffe. Pépère, mes mères. C'est quoi le... Qu'on a entendu ? C'est champagne. Ah, t'as ouvert le champagne ? C'est pour Guigui, il avait soif. Mais t'as fait lancer le bouchon sur ses mères. Guigui, tu vas goûter quand même. Non, c'est mort. Je m'en a la tête, gros. Il fait honneur. Ça me tourne de fou, frère. J'ai sorti tout à l'heure, il a vite fait, j'ai mal au crâne. Ah, mais attends, ça c'est bien, ça soulage. Non, casse-toi, la vie de ma mâche, moi plus gros. La vie de ma mâche, moi plus. Il y a un petit peu de champagne pour la victoire du PSG de mardi. Ah, c'est plus léger. Mais casse-toi, tu veux me tuer ou quoi ? Arrête, arrête, tu vas pas mourir avec trois verres. C'est jamais, frérot. Non, mais là, t'es un malade. Toi, t'es un malade, tu veux me faire boire ? Avec modération. Allez, il n'y a plus de modération, tu veux me faire enchaîner, frérot. Avec modération, toujours, oui, ça. Marie, elle est dégoûtée de ne pas être là. Ah, ça pue sa mère, ton truc. Ah ouais, c'est clair. Elle parle bien, c'est un auditeur qui pue l'offre. Excuse-moi, gros, mais ça pue de où ? Bah oui ! Tu es chante pas complètement bourré, gros. Je suis pas bourré du tout. Mais toi aussi, tu te transformes en tant que salope. Il est à roi, gros, gros. Je sais pas, tu parles tout aiguille, trop rose. Ouah, ouah. On appelle qui ? J'entends que ça sonne, ça sonne, ça sonne. Qu'on se finisse bien, là. Guil, il n'est pas loin d'être fini. Fais pas tomber sur la table de mixage, son chanel. C'est Julien. Mais le de l'autre côté, gros. Tu n'es plus maître de tes mouvements. Oui, oui, oui. Je sais, c'est bon, quand même. Mais tu te rends pas compte, t'as ton corps qui est tout avachi, Guil. Tu dirais que t'as perdu 20 centimètres. Non, parce que je suis posé. Non, mais le mec, bientôt, il va dormir sur moi, tu sais. Non, je suis posé, c'est tout. Bon, alors on le finit, ce clash. Allez, vas-y. Moi, j'attends pour moi. Je sais pas si c'est... Allez, un autre. C'est qui, lui ? A grand japon total, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis bien à l'hôtel. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, c'est mon anniversaire ce soir. Allô ? Oui, je vous donne l'anniversaire. Ah, bah c'est gentil, ça. C'est gentil, merci. Et je suis un peu tout seul, je peux passer à l'hôtel ? Je suis ton ami. C'est-à-dire ? Bah, je passe à l'hôtel pour prendre une chambre. C'est-à-dire ? Ah, non, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas donner une chambre à cette heure-ci, c'est-à-dire ? Ah, bah, la limite, bah, ça te dit pas, on fait l'amour ensemble ? Hé, allez, s'il te plaît. Non, désolé. Allez, sois sympa, je suis tout seul, paye ton cul. Oh là là. Allez, oh là là. Désolé, c'est-à-dire ? Non, mais je peux venir tout de suite, là ? Non ? Allez, on se fait un petit câlin, tranquille. Allez, je viens tout de suite, bisous. Ouais, mais ouais, vous m'appelez à l'hôtel aussi, le mec, il était pas bien tout seul. Cédric, t'as voulu saboter le clash de Romano lors que c'est son anniversaire. Ah, non, non. Ah, on peut pas rappeler la famille de l'avant. Non, 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 non. On se fait tranquille, là, pauvre. Bon, alors, on a fini le clash. Il t'attend, il sera pas joignable. On va faire le tour de la rue, le mec. Alors, top vote, déclaration, vas-y Romano, t'as la parole. Bon, bah mes amours, ce soir, c'est mon anniversaire. Je vous ai servi, combien ? Deux serrages. Magistro, surtout le deuxième, avec une famille fantastique. La famille a fait le show, l'homme, la femme. Magnifique. C'était merveilleux. Ce soir, votez Romano, ça ferait grave plaisir pour bien terminer la semaine et bien terminer cette grande soirée d'anniversaire. Et Cédric... Qui n'est d'ailleurs pas fini, peut-être... D'autres surprises avant minuit, mais bien sûr. Ça arrive, il y a les pervers qui arrivent. Peut-être un vomi de Guigui, on va voir... Non, 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 mais je suis pas vomir. Ah, dégueulasse. Mets ton champagne, Guigui. Non, 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 arrête. Allez, ici. Ah, vas-y, je veux dire. Et tu sais, t'as vu, t'as bu un verre. Il y avait 90 minutes de jeu, le PSG était à 0-0. Trois minutes après ton verre, bam, le PSG a marqué. Oh, mais là, on joue plus, là, c'est fini. Non, mais mardi... J'ai peut-être envie de te dire, tu bois un verre de champagne, peut-être qu'il va refaire 10 minutes de jeu. Non, qu'est-ce que ça ? Tu veux dire quoi, je suis bourré, c'est pour ça ou quoi ? Il faut peut-être rentrer sur le terrain pendant 10 minutes. On va lui remettre la rediff, il va y croire. T'es con, quoi. Oh, c'est fou, là, regarde, il y a le missile, il est rentré sur le terrain. Oh, c'est trop fort. Non, 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 mais vas-y, je m'arrête là. Tu veux une victoire du PSG ? Il y a Cédric qui prépare un sale coup. Non, mais à la limite, pourquoi pas, mais ça pue de fou. Tu veux une victoire du PSG ? Mardi. Ouais, je veux bien. Ah bah, allez. Non, mais c'est aucun lien. Mais sur que c'est... Mais la preuve, tout à l'heure, on l'a fait. J'ai pas confiance, forcelle. Il est en train de préparer une saloperie. Bah non, je veux pas une friche au clash. Non, non, parce que rien, il a rien de la gueule de con. J'ai rien fait. Ça gueule normal. Je vais peut-être faire une déclaration. Non, non, il fait une gueule de con. Je suis sûr qu'il y a du trafic bizarre. Il y a du trafic. Bon, ta déclaration, Cédric, d'ailleurs. Oh, ce soir, la famille, c'est l'adversaire de Romano. Joyeux anniversaire Romano. C'est l'adversaire de Romano. Moi, j'ai fait trois serrages et un string pour Romano. Donc pour ça, n'hésitez pas à voter, Cédric. C-E-D-R-I-C-E, la famille. Je vous aime très très fort. Merci. Pourquoi tu craches la poubelle, toi ? J'ai pris une mini-granchée, c'est dégueulasse. Arrête de dire ça, c'est irrisse. Mais désolé, au moins, je suis honnête. Tu dis, je n'aime pas. Non, je n'aime pas. Tu n'écoutes pas les autres. Exactement. C'est immonde. Top vote, à vous de décider. Attends. C'est Soudi sur Mafia qu'on va mettre avec le week-end. Alors, top vote et les messages qui arrivent déjà en masse. Pour qui ça vote ? C'est la folie. Ça vote, ça vote. Désolé, Cédric. Allez, votez Romano, mes amours. Revenons, qui dit, désolé, Team Cédric. Mais là, Romano m'a fait tellement rire que je vote Romano. Romano pour Mackay. Je vote pour la tarte au poil. Ça, c'est le message de Medellin de Skyrock. Salut, Medellin. Je vote Cédric pour Raph du 71. Merci, la famille. Romano pour Arthur de Valence. Kequette du 59. Vote Romano pour ses 21 ans. Et encore une fois, bon anniversaire, Romano. Et un cadeau, Romano. Allez, Yessi. Et voilà, mais c'est la folie. Ça enchaîne, ça enchaîne. Il se demande pour qui il va voter ce soir. Je vous la gâte. Il y a des nouveaux cadeaux qui arrivent dans un instant. Deux nouveaux cadeaux dans cette grande soirée. Préparez-vous. Là, on fait les fonds de tiroir. Mais pourquoi il y a des yaourts ? Bon, ne spoil pas les cadeaux. Non, dis rien, man, dis rien. Attends, comment il s'appelle le son ? Je le trouve plus. Moth to a flame. Oh, putain de merde. C'est un M. Heureusement, oui, M comme Moth. Heureusement qu'il ne reste qu'une demi-heure. Mais Gigi, je ne te vois pas, mais tu as une voix. Quoi, moi, c'est un moment normal. Non, pas du tout. Là, c'est un O. Mais Romano, c'est un O. C'est un O. C'est un O. Je t'ai trouvé. L'autre type dit, c'est un O. C'est pas un O. Non, là, c'était dans les O, dans les O. Je vous laisse tout seul, ça a bordel. Mais tu n'as pas trouvé mosse alors que c'est un O. Non, mais ta gueule. J'ai trouvé. Allez, vous reste trois minutes pour voter. Dépêchez-vous. Radio Libre, 21h08. What the fuck ? Seulement sur Skyron.